Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. Je vais te dire pourquoi apprendre simplement avec les tutos, c'est de la merde. Ce n'est pas comme ça que tu vas apprendre à coder. Ce n'est pas comme ça que tu vas tout simplement devenir un bon développeur qui va être capable de réaliser des projets. Peut-être que toi aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à coder. Peut-être que tu as déjà commencé à réaliser des tutos. Et tu t'es peut-être confronté en fin de compte à un problème et que beaucoup de développeurs débutants ont. Et très souvent, je l'ai vu aussi quand j'ai formé des personnes dans des écoles du numérique. C'est que généralement, tu vas montrer une réalisation. Par exemple, tu veux faire une to-do list. Voilà, boum, c'est parti. Tu fais une to-do list. Tu montres comment faire ta to-do list. Tu montres comment faire le formulaire. Tu montres comment mettre en place telle ou telle chose, etc. Et le problème derrière, c'est que quand tu vas dire à la personne, maintenant, fais-moi une checklist qui est presque identique en fin de compte à la to-do list. C'est à peu près la même chose, en gros, mais je change simplement le terme. Quand tu vas demander à cette personne-là de reproduire en fin de compte ce que tu as fait, elle ne va pas être capable de pouvoir le reproduire. En fait, tu vas te retrouver un petit peu comme un écrivain qui est devant sa machine à écrire et qui est devant la page blanche et qui se dit « Par quoi je vais commencer ? » Qu'est-ce que je vais commencer à raconter comme conneries dans mon livre, tu vois ? Eh bien, ça va être exactement la même chose toi en tant que développeur. C'est-à-dire que tu auras suivi un tuto, tu as bien compris en fin de compte comment ça fonctionnait, tu as compris comment est-ce qu'on mettait les choses. Mais quand tu arrives devant cette fameuse page de code, parce que nous, on n'a pas des machines à écrire, tu vois, si on devait coder nos trucs sur des machines à écrire, ça ne avancerait pas beaucoup. Mais concrètement, voilà, devant notre IDE, là, bon, on s'amène. Bon, alors, je commence par quoi ? Bon, alors, il a dit qu'il fallait mettre ça. Ok, d'accord, j'ai mis ça. Et maintenant, je fais quoi ? Et en fait, tu es continuellement suite à un problème. Les tutos, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que les tutos, c'est de la merde, qu'il ne faut pas en suivre. Non, enfin, j'ai dit que c'était de la merde, oui, effectivement. Mais je vais te dire pourquoi, en fin de compte, les tutos ne sont pas forcément complètement utiles pour ton apprentissage et tu as besoin de complètement autre chose pour pouvoir progresser, pour pouvoir t'améliorer en tant que développeur. Les tutos, c'est bien quand tu as appris déjà à coder. C'est con à dire, c'est même contre-intuitif de ce que je vais te dire. Mais concrètement, si tu n'as pas mangé de code avant, suivre un tuto, ça ne sert pas à grand-chose. Suivre un tuto, en fait, le tuto, il est là pour t'apprendre à développer une fonctionnalité. La plupart du temps, quand tu regardes un tuto, le gars, il dit « Bon, bah, ok, dans ce tuto, je vais t'apprendre à développer un formulaire d'enregistrement. Dans ce tuto, je vais t'apprendre à développer un thème WordPress, etc. » Mais en fin de compte, le tuto, il ne va pas t'apprendre à comprendre comment mettre en place le langage de programmation dans ton projet. Tu vois, tout ça, toute cette partie-là. Et ça, bien souvent, quand on commence à apprendre, on va se lancer sur des tutos sur YouTube, on va se lancer sur des mini-formations de une heure ou deux heures sur YouTube, tu vois. Et puis, on va reproduire la chose. Ok, on a réussi à reproduire ce que la personne a fait, mais derrière, quand on commence à coder par soi-même, on ne sait pas par où commencer. Et ça, tu vois, c'est une problématique qui revient souvent. Et moi, je l'ai remarqué, notamment dans les écoles du numérique, quand au tout début, quand j'étais au tout début, jeune petit formateur, tu vois, qui s'amenait comme ça, tout content de dire, d'apprendre un langage de programmation, t'apprenais, en fin de compte, aux personnes à reproduire exactement ce que tu faisais, mais ils savaient simplement que reproduire, tu vois. Alors, effectivement, cette méthode-là est plutôt pratique. Notamment, ça fait référence à, comment dire, le fait qu'un enfant recopie ce que les parents font. C'est-à-dire que, concrètement, un enfant, s'il va apprendre à marcher, il faut qu'il regarde un petit peu comment le père ou la mère fait. Et puis, il se casse la tonche une fois, deux fois, trois fois. Puis, au bout d'un moment, il y arrive. Mais il a pu le faire qu'en recopiant. Sauf que, bah, t'as des bonnes façons de recopier, t'as des mauvaises façons de recopier. Et, pour moi, la seule façon, en fin de compte, qui va te permettre d'être un bon développeur, qui va te permettre d'apprendre à bien programmer, c'est pas le fait de recopier la méthode de quelqu'un d'autre. Le tuto doit être là, simplement, pour te donner de l'information, une culture, en fin de compte, sur le langage de programmation, sur comment on fait telle ou telle fonctionnalité dans les grandes lignes, tu vois. C'est-à-dire que, bon, ok, d'accord, le gars, quand il fait un formulaire d'enregistrement, la première étape, c'est de contrôler la validation des formulaires. Ok, ça, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il fallait faire, tu vois. C'est de comprendre le fonctionnement. La deuxième étape, c'est de recevoir les données au niveau du serveur. Ok, et puis, peut-être de contrôler une deuxième fois au niveau du serveur, pour être sûr que ça fonctionne bien. Puis, la troisième étape, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ok, d'accord, la troisième étape, c'est l'enregistrement en base de données. Bon, c'est bien, le tuto, en fait, devrait être là pour t'apprendre ça, pour t'apprendre la conception. Comment est-ce que tout ça fonctionne ? Comment est-ce que ton programme fonctionne ? Quand tu vas dans une école d'informatique, la première chose qu'on t'apprend à faire, c'est pas à coder, c'est à apprendre ce qu'on appelle l'algorithmique. Et tu peux, va chercher en ligne, va regarder en ligne, tape cours d'algorithmique, tu vas tomber sur des mecs qui font ça très bien, qui t'apprennent à, tout simplement, à coder, mais sans un langage de programmation, ce qu'on appelle un pseudo-code. Et donc, derrière, tu vas apprendre à déclarer des variables, à comprendre comment est-ce qu'une variable fonctionne dans un programme, à mettre en place des conditions, à mettre en place des boucles, à mettre en place tous les éléments, en fin de compte, à comprendre pourquoi tous les éléments sont mis en place dans un langage de programmation et quels sont leurs intérêts, quels sont leurs objectifs pour pouvoir, justement, te permettre de créer un programme derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui va, déjà, d'avoir une première compréhension. Le tuto doit être là, simplement, pour la compréhension. Ce qui va te permettre réellement de devenir un bon développeur, il n'y a pas de secret, c'est de bouffer du code. C'est de bouffer du code. Et moi, le conseil que je donne très souvent à des personnes qui ont envie de progresser très rapidement, ce n'est pas de suivre un tuto, tout du moins, alors, je vais le faire en deux parties. La première chose, quand je donne ce conseil-là, c'est tout simplement de choisir un projet purement personnel. Si tu as envie de créer le NIM Facebook, crée le NIM Facebook, tu t'en fous, même si c'est énorme, même si c'est gigantesque, mets-le en place, mets en place cette idée-là. Si tu as envie de créer, je ne sais pas, le bon coin, de recréer le bon coin, recréer le bon coin. Moi, dans l'école où j'étais, et puis quand je faisais mes études, on avait réinventé des espèces de systèmes de fake news, tu vois. On s'était amusé à faire ça, simplement parce que ça nous est tripé, mais ça ne servait strictement à rien. Par contre, derrière, qu'est-ce que ça avait apporté ? Ça avait apporté pas mal de compétences, notamment en termes de gestion d'équipe, en termes de productivité, en termes d'architecture logicielle, en termes de comment est-ce qu'on va mettre en place telle ou telle chose, tel ou tel pattern, pour pouvoir créer des articles complètement fake. Mais c'était complètement fake, les articles. On arrivait à créer des articles qui arrivaient à dire des choses, mais qui étaient complètement bidons, quoi. Et donc, l'idée, c'est de trouver un projet qui forcément, alors peut-être qu'il a un but de vouloir aboutir, c'est-à-dire que tu as vraiment une ambition derrière de pouvoir peut-être créer ton service web pour pouvoir en vivre par la suite. Peut-être que c'est une ambition et dans ces cas-là, c'est encore mieux. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver un projet qui soit suffisamment complexe, mais qui va te permettre de bouffer du code, de bouffer du code et d'être tout le temps, continuellement dans cette phase de j'ai un problème, j'arrive pas à le résoudre. Et si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, dans ces cas-là, le tuto, il va venir apporter la réponse à ton problème. Mais dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu es là en mode simplement je reproduis ce qu'il me dit de faire et puis derrière, je ne comprends pas ce que ça m'apporte, tu ne vas pas comprendre ce que ça va t'apporter. Et ça ne va pas t'apporter grand-chose en termes de langage de programmation, en termes d'apprendre un langage de programmation. Il n'y a qu'un secret pour apprendre à programmer, c'est de bouffer du code, bouffer du code, bouffer du code, bouffer du code. Et ça dans n'importe quel langage de programmation parce que quand tu vas faire un langage de programmation, tu vas en apprendre, tu vas être habitué puis tu vas bouffer un autre langage de programmation. Et en fait, pour pouvoir s'habituer à ce langage de programmation, il n'y a qu'une, pourtant, d'un langage de programmation à un autre, il n'y a pas de grande différence. Tu vas retrouver toujours de la déclaration de variables, tu vas retrouver toujours de la mise en place de fonctions, de la mise en place de boucles, de conditions, etc. Tu auras exactement les mêmes structures, le fond même du développement informatique. Donc ça veut dire que d'un langage de programmation à l'autre, c'est exactement la même chose. En soi, tu peux apprendre n'importe quel langage de programmation, ce sera exactement la même chose. Maintenant, ce qui va faire la différence entre le fait que tu sois habitué, que tu vas arriver à résoudre des problématiques beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, c'est la réitération de ce que tu vas mettre en place. Et quand tu vas mettre un formulaire d'enregistrement, par exemple en PHP, tu apprendras à faire exactement la même chose en Node.js, tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, le processus reste le même, le processus que je t'ai dit tout à l'heure, le processus d'enregistrement, c'est j'ai un front avec un formulaire, ce formulaire, je capte les informations, je valide, je les envoie au serveur, le serveur valide, boum, je les enregistre. Voilà, c'est ça, le formulaire d'enregistrement, c'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, la programmation derrière, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais tu peux ne comprendre comment ça fonctionne au niveau du langage de programmation qu'en bouffant du code et qu'en faisant un énième formulaire d'enregistrement. Et puis après, tu peux faire des variantes de formulaires d'enregistrement, par exemple, apprendre à faire des formulaires d'enregistrement avec plusieurs données, avec une seule donnée, avec différentes règles, etc. Mais il n'y a qu'une solution qui va te permettre de progresser, d'avancer, c'est de bouffer du code. Ça, tu n'as pas le choix. C'est irréfutable. Il n'y a que cette partie-là qui va te permettre de pouvoir progresser. Et puis, il y a aussi autre chose pour pouvoir justement apprendre à coder. Ça, c'est une problématique que beaucoup de développeurs vont peut-être avoir. Alors après, ça peut être un petit peu de, comment dire, c'est une réflexion à faire sur soi-même. C'est de demander de l'aide à d'autres personnes. Et concrètement, tu vois, tu as des stack overflow, tu as plein de forums, tu as des groupes Facebook. Alors, c'est plus compliqué sur les groupes Facebook, je trouve, mais bon, éventuellement, quand c'est juste de la conception, ça passe tout seul. Mais concrètement, sur les stack overflow, tu peux très bien aller demander de l'aide. Et ce n'est pas, enfin, je veux dire, il y a une communauté qui est suffisamment grande sur justement la communauté des développeurs. Elle est suffisamment grande pour avoir forcément quelqu'un à un moment ou à un autre qui va venir t'aider dans ta problématique, qui va venir t'accompagner, qui va t'apporter une petite astuce, tu vois, qui dit, attends ici, tu as fait une petite erreur à la ligne 13, là, boum, tac. Eh bien, donc du coup, ça va permettre de t'aider et de pouvoir progresser plus rapidement. Donc concrètement, l'aide, abuse-en, abuse-en, et puis au bout d'un moment, tu vas voir que ça va être toi qui va aller sur le forum en disant, oh, et puis tu vas peut-être pouvoir mettre ça, tiens, je te file tel lien parce que sur ce lien-là, tu vas pouvoir retrouver telle information et puis tiens, tu peux aussi apporter ce tuto-là dans ta compréhension, etc. Donc du coup, tu passeras après, plus tard, en mode master, tu vois, le gars, je suis en train de t'aider, boum, ça y est, j'ai du Superman. Donc concrètement, l'idée, elle est là. L'idée, elle est que il n'y a pas d'autre solution, les tutos, c'est bien, mais les tutos ne doivent être là que simplement en appui tu vas comme projet derrière parce que quand tu vas tomber sur un projet personnel, quand tu vas développer ton propre projet, tu vas tomber sur des problématiques que potentiellement, tu ne tomberas pas forcément dans les tutos. Tu vois, par exemple, quand je regarde des tutos, t'as l'impression que le mec, je ne sais pas si ça te fait cette impression-là de ton côté, mais concrètement, t'as l'impression que le mec, derrière, il connaît tout par cœur et ça fait aussi l'image du développeur qui connaît absolument tout par cœur et t'as des questions qu'il vient de se poser en se disant, attends, un développeur, il doit absolument tout connaître et tout ça, alors que c'est complètement faux. Le gars à côté, il a sa feuille de code et puis il ne fait que reproduire en t'expliquant les choses, tu vois. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il a préparé son code avant, ça lui donne une bonne image, effectivement, c'est sympa, c'est cool et tout ça, puis ça te permet d'apprendre un truc qui va directement d'un point A à un point B et t'as appris ça. Mais derrière, simplement le fait de comprendre, si t'as pas de problématiques réelles derrière, le fait d'apprendre, c'est bien, mais ça t'apportera pas grand-chose, d'accord ? Par contre, le fait d'apprendre dans un cadre spécifique, dans un cadre purement avec un cas vraiment concret derrière, ça va te permettre justement de mieux comprendre comment est-ce que ce langage de programmation va fonctionner, ça va te permettre de rencontrer de réels problèmes et ces réels problèmes, tu les retrouveras après quand tu seras soit à ton compte ou quand tu seras en tant que salarié, c'est-à-dire que derrière, le gars, si tu passes un entretien d'embauche, si t'as mangé suffisamment de problématiques en essayant de créer ton propre réseau social qui est peut-être pas sorti, tu vois, on s'en fout qu'il soit sorti ou pas, mais sur les relations de base de données, enfin les relations entre les différentes tables, entre les différentes entités, sur tout simplement le fait de résoudre de tels problèmes de sécurité, donc tu auras toujours quelque chose d'une bille supplémentaire à apporter, contrairement à une personne qui aura simplement des suivis des tutos pour pouvoir simplement suivre du tuto et puis emmagasiner l'information. Donc, voilà ce que je pouvais te donner comme astuce, c'est vraiment, enfin, si tu dois retenir une chose, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est pas en codant 15 minutes par jour ou 10 minutes par jour ou 30 minutes par jour que tu vas pouvoir progresser et c'est pas simplement en regardant les tutos et puis en les reproduisant que tu vas pouvoir progresser. Le secret derrière, c'est de trouver un projet, un truc, un focus, d'accord, sur lequel tu vas travailler, de pouvoir le mettre en place de A à Z et de tomber sur toutes les problématiques, de te manger toutes les problématiques dans la tronche les unes après les autres et là, dans ces cas-là, tu viens appuyer les différents tutoriels que tu peux trouver à droite et à gauche. Moi, encore aujourd'hui, je les utilise les tutos. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, d'accord, je n'ai jamais dit ça dans cette vidéo. Mais concrètement, moi aujourd'hui, quand j'ai une problématique, je vais sur YouTube, je sais à peu près où trouver l'information, comment formuler pour trouver cette information-là et bim, derrière, je les apporte dans mon projet. Je fais, ok, d'accord, le gars, il fait comme ça. Ok, ça apporte un autre problème d'ailleurs, tu vois, le fait de refaire des tutos. Moi, je l'ai remarqué, notamment dans les écoles, les personnes qui vont reproduire des tutos vont reproduire le code quasiment mot pour mot, tu vois, et ils vont oublier le remplacement des différentes variables. C'est des choses que tu trouves aussi sur Stack Overflow. Tu as des mecs qui disent je ne comprends pas, j'ai copié ce code-là dans mon code, ça ne marche pas. Ben oui, mec, ça ne peut pas marcher parce que derrière ton code, il y a un certain nombre de variables qui vont être définies et puis par la suite, tu vas essayer d'éjecter du code qui ne t'appartient pas avec des variables différentes et ça ne va pas matcher. Tu sais, c'est comme quand tu fais du mythique, il y a des fois ça match, des fois ça ne match pas, je ne sais pas ce que tu fais toi à côté mais concrètement, voilà. Donc concrètement, ça veut dire que si tes variables ne sont pas cohérentes, si elles ne sont pas les mêmes qui sont dans le code que tu as collé, effectivement, ça ne marchera pas et très souvent, j'ai remarqué ça, c'est que les personnes, parce qu'elles ne comprennent pas en fin de compte ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles sont en train de reproduire, elles vont intégrer ça dans leur code directement et elles ne vont pas réussir à atteindre l'objectif et bien souvent, moi j'ai trouvé des personnes qui perdaient la motivation complète parce qu'elles ne faisaient que recopier ce qu'elles avaient appris, essayaient de le mettre en place dans leur code mais sans comprendre quel était l'intérêt de cette partie du code dans leur propre programme et ça vraiment, si tu arrives à faire cette différenciation entre ok d'accord, il y a le tuto d'un côté, lui m'apprend une certaine structure donc c'est juste une structure dans ces cas-là, je vais simplement essayer de comprendre ce que la personne est en train de réaliser et après je l'adapterai mais en fonction de mon contexte bien précis tu vois et ça pour moi c'est extrêmement important et je t'invite à réfléchir là-dessus si toi aujourd'hui tu galères sur tes programmes à essayer de tomber sur cette fameuse page blanche à chaque fois là et te dire par où est-ce que je vais commencer pour faire ça pourtant tu as suivi tous les tutos du monde et puis tu n'y arrives pas et bien j'ai envie de dire oublie le tuto momentanément et puis essaye de faire des choses qui vont planter et tu vas te planter bien souvent tu vas essayer des trucs ça ne marche pas tu vas essayer de recommencer et puis tu vas dire ah tiens j'ai trouvé un truc ah mais j'ai compris en fin de compte ça, ça permet de faire ça tu vois tu vas automatiquement te mettre un espèce de schéma mental qui va commencer à comprendre les différents éléments que tu vas imbriquer dans ton code et puis après quand tu as des problèmes et un peu plus spécifiques boum c'est parti tu prends un petit tuto tu essayes de faire une recherche sur internet et tu l'intègres dans ton code mais tu auras ce chemin qui sera déjà commencé qui sera déjà entamé d'être fait dans ton cerveau pour pouvoir te dire d'analyser en fin de compte le code et essayer de l'adapter par rapport à ce que tu as toi alors après tu peux aller beaucoup plus loin là dedans d'accord tu peux aller beaucoup plus loin et notamment j'ai mis deux liens dans la description le premier lien donc c'est un lien qui permet d'envoyer des emails régulièrement et de recevoir des petites astuces et le deuxième lien c'est un lien qui te permet de pouvoir discuter avec d'autres développeurs y compris moi donc j'ai créé un groupe privé uniquement pour les personnes qui me suivent qui ont envie de me suivre qui ont envie de discuter qui ont envie d'apprendre plus de choses qui ont envie de partager des ressources des outils de développeurs etc etc donc là c'est un groupe dans lequel on va regrouper quand même enfin on va mettre pas mal de choses et donc pour le coup tu peux cliquer sur ce lien là c'est disponible dans la description sur ce si tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à la liker l'idée c'est de faire chatouiller les petits algorithmes de Youtube tu vois pour la faire monter et puis n'hésite pas à t'abonner si tu me suis pas encore sur cette chaîne là pour recevoir les prochains contenus parce qu'en ce moment je publie quasiment tous les jours sur la chaîne alors aussi bien des vidéos comme celle-ci des fois c'est des tutos mais pas des tutos comme tu as l'habitude de voir sur internet moi c'est plus des explications justement je pars sur ce principe là où je fais des explications sur comment fonctionne un code ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir justement se débrouiller par soi-même c'est ça un petit peu l'idée de cette chaîne là et sur ce je te dis à plus tard ciao bye dans une prochaine vidéo